Madame la Présidente, chers et chers collègues, quelle que soit la collectivité concernée, débattre des orientations budgétaires est sans doute l'exercice le plus noble qui puisse être donné à un élu, car en acceptant le contradictoire et en affirmant des convictions, il s'agit de donner tout à la fois du sens et du corps à l'action politique. Cet exercice est d'autant plus important que nous le réalisons dans un moment où nous sommes confrontés à un défi. Engager notre région dans une voie de progrès, à moyen et long terme, au bénéfice des habitants de cette région, tout en répondant aux demandes circonstancielles légitimes de notre population dans un contexte d'enchaînement, de crise et d'incertitude. À peine nous remettons-nous des difficultés liées à la pandémie, que la guerre en Ukraine, en Europe donc, vient une nouvelle fois remettre en question des modèles que certains pensaient inébranlables. À peine sortons-nous d'un été marqué par un déficit de précipitation, nous entrons dans une période automnale et hivernale où la température des eaux de la Méditerranée nous laisse craindre des épisodes météorologiques sévères. Dans un tel contexte, une collectivité comme la nôtre porte une lourde responsabilité, celle d'apporter des réponses précises aux inquiétudes de ses habitants en traçant des perspectives à des temporalités multiples et en agissant concrètement en faveur des personnes et des territoires. C'est tout le sens des orientations budgétaires qui nous sont présentées dans ce rapport. Et je le dis d'emblée avec clarté, ce budget ne peut pas être et il n'est pas un budget de rigueur. Grâce aux efforts réalisés en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement et par là même une consolidation de l'autofinancement brut, ces orientations nous permettent d'envisager un budget puissant, volontariste, d'accompagnement et de transformation. Les axes du DOB que nous proposons reposent sur les trois piliers qui constituent la base de la vision que nous portons sur le présent et l'avenir de cette région. Tout d'abord, l'éducation. Parce que nous sommes convaincus que les jeunes sont l'avenir de cette région, nous voulons permettre à chacun d'entre eux d'être maîtres de son destin, quelle que soit son origine sociale. C'est l'un des grands objectifs de notre politique. Cela suppose évidemment d'y consacrer des moyens, c'est ce que nous faisons et ce que nous continuerons à faire en étant la première région de France pour l'investissement par lycéens, tant en matière de construction et de rénovation de lycées que d'aide aux élèves et à leurs familles avec l'ordinateur, les premiers équipements dans les filières professionnelles ou encore les manuels. Et cela, c'est vrai que nous plaisons à leur appeler, mais quand même, tout en proposant la rentrée la moins chère de France, particulièrement désormais en matière de tarification des transports scolaires. Ensuite, l'emploi. Les trois dernières années, je le disais précédemment, ont vu voler en éclat certains paradigmes économiques que d'aucuns pensaient intangibles. Les chantres de l'orthodoxie libérale en ont été pour leurs frais et nos concitoyens aussi, malheureusement. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait durant la crise sanitaire, nous proposons d'accompagner les acteurs économiques vers les évolutions désormais indispensables, notamment en matière de souveraineté. Pour ce faire, nous proposons une augmentation très sensible des crédits dédiée à l'innovation dans le but de favoriser le maintien, le développement ou la relocalisation d'activités industrielles et le savoir-faire indispensable à l'indépendance stratégique de l'Occitanie. Bien sûr, l'agriculture est également concernée par cette question de la souveraineté alimentaire, cette fois. C'est pourquoi nous souhaitons, en 2023, poursuivre le déploiement des nouveaux dispositifs visant à assurer le renouvellement des générations et accompagner les entreprises et exploitations vers une démarche de transformation environnementale, sociale, digitale et internationale. Sur tous ces aspects et sur d'autres liés à la viticulture, à l'artisanat ou au commerce de proximité, la mobilisation de crédits européens permettra d'asseoir les stratégies que nous portons et qui permettront sans aucun doute d'accompagner, comme nous l'avons fait récemment. Des entreprises telles que la SAS, la Truitelle, une TPE installée dans la Haute-Vallée de l'Aude et spécialisée dans les conserves gastronomiques de poissons élevés en agriculture biologique. Cette société vient d'être doublement primée dans le cadre du Salon international de l'agriculture avec le prix de l'innovation et le prix du public. Voilà qui me permet de faire le lien avec le dernier pilier de ces orientations budgétaires, la transformation écologique. Le changement climatique est une réalité, nous le constatons chaque jour un peu plus. Nous devons donc poursuivre et renforcer l'action déterminée que nous portons en matière d'adaptation au changement en passant toutes nos politiques au prisme de ce dérèglement. Sur ce point, nous sommes particulièrement attendus par les jeunes générations et nous ne pouvons pas les décevoir. Dans les orientations de ce rapport, la transformation écologique concerne tout autant les actions telles que l'augmentation de l'amélioration de l'offre ferroviaire, la poursuite des travaux à Port-la-Nouvelle pour l'accueil des éoliennes flottantes et la production d'hydrogène vert ou encore la rénovation énergétique de nos lycées que le soutien aux projets d'aménagement des communes qui font appel à des procédés écologiques ou à la faible consommation d'eau. Mes chers et chers collègues, grâce à des perspectives financières saines et un endettement éloigné du seuil d'alerte, ces orientations budgétaires nous permettront de protéger nos concitoyens, de les accompagner, de soutenir l'activité et de l'orienter vers un modèle plus juste, plus solidaire et plus responsable, ce à quoi le groupe socialiste et citoyen d'Occitanie souscrit pleinement. Merci. 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 Merci.